Sous-titres par Jérémy Diaz 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 il y avait plus de 1000 morceaux, donc je vous dis il y en a, d'ailleurs les tutos arrivent les gars, les tutos arrivent bientôt, et en masse en plus, là j'en ai déjà préparé pas mal donc voilà pareil sur le petit sujet de l'enjeu la dernière fois, j'ai été surpris que voilà, que vous soyez aussi réceptif à ça, donc bah écoutez, je vais continuer comme ça, après c'est un rendez-vous quotidien, donc c'est toujours c'est super, je suis content de vous avoir les gars, franchement je peux pas vous dire ça autrement, je suis content d'avoir du retour positif bon, il y a des gens qui aiment pas, il y en a qui sont jamais satisfaits de quoi que ce soit mais ça, ça m'intéresse pas ceux qui m'intéressent, c'est ceux qui suivent le truc, qui m'envoient des commentaires qui me mettent vraiment du bôme au coeur donc, bah les gars, c'est prévu que je continue, voilà, après j'aimerais bien attaquer une série où on ferait un peu des standards donc qu'on décortiquerait chaque standard vraiment, avec la grille, on analyserait la grille etc, bon ça je sais pas encore quand est-ce que je vais faire, il faut que j'ai du temps là, ce week-end par exemple, on jouait tous les soirs du week-end plus les enfants, plus voilà, plus la vie donc j'essaye de faire comme je peux, sachant que je peux difficilement tourner le soir parce que là, il y a mon bureau et la chambre de ma fille, elle est juste là derrière c'est problématique la nuit donc si je fais pas le vlog la journée c'est dur de tourner le soir que vous dire de plus ben merci, merci encore merci, voilà je suis vraiment content de l'effet que ça a fait ce vlog je pensais pas que je m'étais dit si dans un an j'ai 1000 abonnés ça sera cool et là, en 3 mois j'ai eu 1000 abonnés enfin grâce à vous et puis des gens qui suivent j'ai vraiment des gens qui, je le vois dessus dans les stades de la chaîne en fait que il y a une bonne facilement bien 100 personnes qui suivent le vlog donc c'est vraiment c'est génial t'en rends compte, 100 personnes 100 personnes quoi c'est vraiment génial donc voilà je pensais plus faire de sujet sur les bouquins mais on m'a dit en fait que c'était bien des fois peut-être je suis trop gamme, exercice, accord machin allez tu vois on travaille comme des malades et tout et des fois un peu de repos ça amène un peu de fraîcheur comme a dit une des personnes qui suit le vlog donc voilà après je me considère pas comme un philosophe et c'est pas parce que je vous dis quelque chose que je donne un conseil que je vous dis il faut faire comme ça que je l'applique forcément moi aussi voilà par exemple il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé comment construire un solo de guitare comment faire une architecture il est vrai que j'ai réfléchi au sujet notamment à la construction en trouvant des métaphores etc etc mais ceci dit dans ma tête je me suis dit ouais mais bon toi tu l'appliques pas toujours donc c'est ouais voilà il faut quand même remettre le contexte que ce que je peux vous dire dans la vidéo c'est je me le dis à moi aussi en fait d'ailleurs de le dire dans la vidéo ça m'aide à me le dire à moi après quand je joue des fois j'enregistre un solo et sur la courbe cubase je vois un pâté noir là comme ça je fais bon d'accord Sébastien il faut que tu foutes moins de notes voilà parce que je suis le premier même si je vous dis qu'il faut être musical même si je vous dis la donnée de la valeur aux notes et tout bon moi je suis le premier aussi à envoyer du lourd enfin du lourd enfin du moins à envoyer des notes quoi toujours les conseils que je donne mais le fait de faire le vlog m'aide à me si vous voulez m'auto-persuader de certaines choses en tout cas voilà je suis vraiment content là je prépare un sujet sur le contrepoint aussi donc c'est un sujet délicat quand j'étais petit puisque ma famille ce sont des musiciens de musique classique ma mère ma grand-mère mon arrière-grand-mère mon grand-père c'est des musiciens de musique classique et donc ils me disaient et quand ils parlaient du contrepoint quand j'étais petit c'était vraiment le truc tu vois élitiste quoi voilà donc je prépare un sujet là-dessus avec un petit morceau de bac facile que tout le monde pourra jouer voilà et surtout ce qui est intéressant c'est que tout le monde pourra comprendre enfin je pense voilà en tout cas je vais faire en sorte de faire la vidéo sur le contrepoint là-dessus qu'est-ce que je prépare encore oui voilà j'aimerais bien faire des trucs sur les standards mais par contre ça demande du temps il faut préparer des vignettes et tout ça ça prend vraiment vraiment du temps et notamment j'aimerais vraiment qu'on fasse un truc poussé sur les standards parce que j'ai les transcriptions enfin bon bref il y a 50 000 vidéos si je sortais toutes les vidéos qui sont de préparation là il y aurait 1000 vidéos sur la chaîne donc je vais essayer je vais continuer à créer du contenu de façon régulière en tout cas voilà régulière les tutos ça va être assez facile mais pour les tutos je vais faire des tutos de tout parce que voilà ça permet peut-être même de ramener des gens extérieurs au vlog on va dire parce que le vlog traite quand même de sujets autour de la musique improvisée autour de la musique un peu pas savante mais bon par exemple une personne qui écoute Oasis ne va pas forcément s'intéresser à la gamineur mélodique ce qui est normal ce qui n'est pas forcément un mal je le dis encore une fois les gars des fois de ne pas savoir c'est mieux pour ne pas non plus mais c'est vrai que ça serait intéressant même de faire un sujet sur une chanson des Beatles puisque je ne sais pas si vous le savez mais quand on considère la mélodie pure d'un morceau des Beatles d'accord et qu'on on observe l'harmonie si jamais on orchestrait ça très rapidement ça donnerait vite une oeuvre à la Beethoven voilà pour moi c'est un peu ça les Beatles si vous voulez c'est un peu chose qu'il n'y a pas par exemple d'autres groupes qui sont contemporains des Beatles ou des groupes d'aujourd'hui mais par exemple les Beatles Radiohead même Oasis je ne suis pas fan d'Oasis je vais être franc avec vous je ne suis pas fan mais c'est vrai que les mélodies sont assez puissantes quand même dans ce genre de style quand on prend par exemple Radiohead c'est très riche vous allez me dire mais si vous venez d'écouter du Jazz Fusion et que vous m'entendez dire que Radiohead c'est riche je peux vous le garantir les gars Radiohead c'est très riche au niveau de la mélodie pure oublions tout ce qu'il y a autour les sons tout ça prenons la mélodie le matériel de musical de base de Radiohead la mélodie et l'harmonie c'est ultra riche comparé à une chanson monotonique je dirais d'autre chose d'aujourd'hui il y a cette notion là de richesse mélodique et harmonique n'oubliez pas ça j'aimerais bien faire un sujet là dessus du coup je viens d'avoir l'idée en faisant le vlog là aujourd'hui beaucoup de choses arrivent avec une vidéo tout sera fait mais il faudra du temps des fois je peux poster je pensais faire un truc avec 10 plans aujourd'hui puisque c'était le week-end j'ai eu pas le temps du coup j'ai pas eu le temps parce qu'il y a toujours des imprévus et là dans 20 minutes il faut que je m'en aille il va falloir monter la vidéo donc je vais même pas pouvoir regarder la vidéo pas couper ce qui est les E ok mais on s'en fout c'est spontané c'est ça qui est important les gars c'est du vrai voilà c'est pas c'est pas voilà c'est authentique et c'est le principal finalement quoi voilà donc voilà les gars encore je le redis mais je me répète mais vous pouvez pas vous imaginer à quel point ça me fait plaisir je vais pas lire les messages que je reçois sur la page Facebook d'ailleurs si vous voulez communiquer c'est sur la page Facebook Sébastien Zunino guitariste je la mets pas dans la description mais vous savez me trouver c'est facile vous savez vous servir de vos iPhones tout ça merci vraiment merci les gars il y a des fois j'ai des messages ils me donnent les larmes aux yeux tellement que c'est sympa franchement les gars et je suis content qu'il y ait toute cette bonne énergie autour de ça voilà nous ce qu'on veut faire c'est progresser ensemble c'est partager c'est c'est évoluer et faire avancer le truc c'est vrai il y a beaucoup de gens qui me font des remarques par rapport au cours de guitare français en francophone en fait on va dire mais bon il y a beaucoup de choses et puis l'anglais c'est facile à comprendre voilà il y a beaucoup de choses sur internet il y a beaucoup de contenus de très 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 grande qualité je trouve chez les francophones aussi notamment vous regarderez sur l'accueil de la chaîne j'ai partagé la chaîne de Syriac qui est vraiment un super je vous conseille d'aller voir son site parce que vraiment il y a un travail je peux vous le dire j'ai laissé tomber le site parce que le site ça me c'était j'arrivais pas à faire ça spontanément pour moi ça prenait trop de temps d'écrire rédiger les trucs ça me prenait trop de temps j'avais commencé à essayer de tenir un blog sur mon site il y a un an mais j'ai laissé tomber parce que j'arrivais pas à trouver le temps de me poser d'écrire etc celui de Syriac donc vous allez c'est Syriac MLG maîtrisezlaguitare.com vous allez voir son site il est vraiment vraiment bien fait il y a des interviews il y a un vrai travail de recherche et vraiment de narration c'est très très bien fait après il y a Clément aussi Clément Roboul qui a une chaîne une chaîne et un site d'apprendre la guitare manouche donc moi je connais pas du tout la guitare manouche je sais vite fait quelques trucs mais c'est pas du tout mon style et vraiment il crée du contenu de qualité et il y a question de musique aussi que j'ai mis dans la présentation de la chaîne voilà j'ai mis le lien vers sa chaîne vraiment super sympa aussi donc c'est ça que je veux c'est qu'on partage ensemble qu'on fasse avancer les choses et que ce que ce que je peux ce que je peux vous apporter que vous m'apportiez aussi enfin voyez voyez ce que je veux dire peut-être que je révèle chez vous quelque chose et vous vous ferez votre propre opinion et vous m'apprendrez quelque chose en retour c'est toujours comme ça que ça marche et je trouve que c'est comme ça quand je donnais des cours c'est c'est j'attendais les questions pertinentes et je trouve que c'est ça la bonne pédagogie c'est en fait c'est la pédagogie réciproque en fait c'est voilà et encore une fois je suis pas prof donc en aucun cas j'ai le diplôme de prof ou quoi que ce soit je suis juste un passionné qui partage avec des gens qui vont partager à leur tour en fait voilà moi je le prends comme ça en fait voilà donc les gars bon ben il va falloir bon là je vais bosser avec les copains là bon je vous dis à demain pour un autre épisode du vlog bye bossez bien